Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce, eh oui, 11 novembre, déjà 11 novembre 2021, 4h12, heureux de vous retrouver si tôt sur Youtube, ceux qui ne sont pas abonnés faites-le maintenant, ceux qui sont abonnés, merci infiniment, je vais se coucher très tôt hier, 18h30, à 2h j'étais debout après 7h de sommeil, ça m'arrive depuis quelque temps de me coucher tôt, donc c'est comme ça, mais je suis en pleine forme, je suis heureux de vous retrouver ce matin, dans une période pas facile, celle qu'on traverse en ce moment nous crée beaucoup d'anxiété, beaucoup d'incertitude, d'abord nos vies personnelles sont complètement bouleversées, renversées, changées, dans un climat politique toxique, dans un environnement de pandémie qui est venu bouleverser nos habitudes comme jamais, on le voit, tu ne peux plus retrouver ta vie normale, va-t-on la retrouver un jour, on se demande si toutes ces mesures-là vont rester pour l'éternité dans nos pays qui ont l'air à être de plus en plus à tendance totalitaire, sans compter l'effondrement économique qui nous attend, je n'ai pas besoin de vous, j'espère vous convaincre, je sais que les gens en général, moi je le vois parce que je suis dans le public et je vois beaucoup, beaucoup de gens dans une journée, le monde n'aime pas parler de la réalité, on aime ça faire l'autruche ou être toujours dans la fuite vers l'avant, on n'aime pas parler des vraies choses, on aime ça se convaincre que ça va bien, que ce n'est pas si pire, et une chose dont on n'aime vraiment pas parler, nous les latins, la racine latine parce qu'on aime faire la fête, nous on est des idiots, toujours sous l'effet de l'alcool et de la drogue, on n'aime pas parler d'argent, je ne sais pas pourquoi, mais on n'aime pas parler d'argent, c'est comme on a démonisé l'argent, je ne sais pas si ça vient de nos racines aussi catholiques, parce que les bons, les bons catholiques, l'église catholique vous a dit que vous devriez, vous devriez faire le vœu de pauvreté et que l'argent c'était bon juste pour les curés et les évêques, vous, vous devriez vivre dans la misère, l'argent c'est satanique, pas pour eux autres, ils vivent dans l'opulence, dans l'or, les diamants, ils mangent dans des assiettes en or, puis avec des fourchettes en or, et je ne sais pas si c'est à cause de ça qu'on a démonisé l'argent, puis nous-mêmes on a comme un dédain, l'argent, si on pense à l'argent c'est comme si on était sales et on n'était pas des bons humains, on n'était pas des philosophes, on aime ça philosophie, une autre affaire, c'est la philosophie, et on n'aime pas parler d'argent, c'est pour ça qu'on est toujours cassé comme des clous, alors que dans d'autres mentalités anglo-saxonnes, l'argent c'est important, le monde réalise que tu as besoin d'argent pour vivre, tu ne peux pas vivre de romans et de philosophie et de chansons françaises, sauf si c'est toi qui l'as écrit, puis c'est toi qui la vend, et qui vend des disques, mais si tu es celui qui l'achète, tu vas rester dans la misère toute ta vie, donc économiquement on est en train de s'effondrer, la classe moyenne, il faut comprendre que c'est la classe moyenne qui est en train de s'effondrer, c'est vous et moi, le monde ordinaire, parce qu'il faut que vous compreniez une chose, c'est difficile de mettre ça dans la tête des gens, en général aussi, et ça je le constate, que de toutes les époques, l'élite puis les riches, ils n'ont jamais eu de problème, je pense que c'est évident, et que les pauvres non plus, en ont jamais, parce qu'ils ne sont pauvres, ils n'ont rien, souvent ils sont pris en charge. Ceux qui souffrent et qui perdent toujours et toujours, depuis toujours, c'est la classe moyenne, c'est le monde ordinaire, ceux qui travaillent, ceux qui ont compris que dans la vie il fallait que tu fasses un effort, mais que tu étais naturellement au service de ton élite, puis qu'elle, elle vivait de ton travail, de ta force de travail, pas besoin de Karl Marx pour avoir expliqué ça, c'est là depuis Matusalem, on n'a qu'à voir Moïse, c'est lui qui a commencé un peu le bal, il les a bien ensorcelés, mais je ne reviendrai pas là-dessus, mais c'est juste pour vous faire comprendre comment c'est tellement simple à comprendre, et qu'encore là, qui va souffrir dans les moments qui s'en viennent, parce que je vous l'ai dit, tout est aligné pour que ça aille très mal, ça fait longtemps qu'on était quand même un peu épargné, là, ils ont décidé de venir nous plumer, comme il faut, nous donner un autre coup, parce qu'ils savent qu'on est capable d'en prendre, puis qu'il n'y a rien qui va se passer, il n'y en aura pas de révolution, il n'y aura pas de renversement de gouvernement pour mettre qui, un autre, les Cubains ont fait ça, ils ont renversé un gouvernement pour mettre Fidel Castro, est-ce que ça a changé quelque chose dans leur vie? Oui, oui, c'était pire après. Donc, il n'y aura rien qui va se passer. Les gens vont juste prendre le coup, puis ils vont continuer, parce qu'on aime ça jouer à l'autruche, puis faire la fuite vers l'avant, puis se dire, ça va tellement bien, puis on est tellement chanceux de vivre dans les pays dans lesquels on est. Tu comprends? Donc, mais tu as tellement de changements qui sont tous alignés, cosmiques, que tu ne pourras pas éviter. Les changements climatiques, c'en est un autre qui va venir aussi mettre son grain de sel dans notre affaiblissement collectif de la classe moyenne, parce que c'est qui qui va payer encore? C'est qui qui va souffrir? C'est vous et moi. Les riches, ils ne souffrent pas, l'élite ne souffre pas, ils sont dans l'opulence. Les pauvres, ils sont pris en charge, puis ils sont déjà dans la misère, ils ne peuvent pas être plus dans la misère. Quand tu as de la merde, par-dessus la tête, ça ne me dérange pas vraiment qu'il y en ait un petit peu plus, t'es dans la merde. Anyways. Donc, la crise climatique, on ne sait pas vers où on s'en va avec ça, mais je peux te dire une chose, quand tu regardes ce que la Chine est en train de faire, le gouvernement chinois est en train de faire, ça peut te donner une idée, on va aller voir ça tout de suite, ok? Avec le prix de l'énergie, que tu te chauffes au gaz ou à l'électricité, attache ta tuque, surtout en Europe avec le gaz. Maintenant, déjà, je vous en avais parlé il y a quelques semaines, mais l'hiver qui s'en vient, d'après moi, il a l'air d'être très rigoureux de ce qu'on peut voir, puis on va aller voir ça ensemble. Tu as beaucoup de familles françaises, de cousins français qui vont être obligés de choisir se chauffer adéquatement ou manger. On en est rendu là, mais on ne veut pas en parler. On veut continuer à penser qu'on est tellement bien parce qu'on a tellement nous, des bons dirigeants, n'est-ce pas, puis des bons médias. La Chine exhorte les familles à stocker des fournitures de base en cas d'urgence. Puis là, il y a eu une panique d'achat, ça c'est déjà, je vous en ai parlé il y a quelques jours de ça déjà, ok? Et on pense à un univers qui va être très rigoureux. Est-ce qu'on se prépare pour une guerre? C'est possible aussi. On a vu la Chine se lancer dans une course aux armements incroyables, faire des tests de missiles hypersoniques, puis de toutes sortes d'autres types d'armements. Est-ce qu'on se prépare à une confrontation? Ça pourrait être possible aussi, tout ça dans un état global d'anxiété, de panique, de changement de géostratégie, géopolitique, dans un nouvel ordre mondial complètement dysfonctionnel. Parce qu'il faut dire que les anciens ordres mondiaux des dernières décennies nous ont quand même avantagés, nous autres, les pays industrialisés. Maintenant, ça s'est tout éclaté. Les alliances traditionnelles sont toutes brisées. Il y a beaucoup d'instabilité aussi à ce niveau-là. Dans le contexte d'un grand minimum solaire aussi, peut-être, on ne le sait pas. Ça semble être ça. On semble se diriger vers un grand minimum solaire. La quantité en plus de volcans en éruption qui nous ramène une couche supplémentaire en haute atmosphère nous amène un refroidissement des températures. C'est vraiment pas facile de savoir ce qui s'en vient, mais on peut présumer quand on voit la Chine dire à son monde, à sa population. C'est le ministère de l'économie qui a dit ça, de l'industrie. Le gouvernement chinois a exhorté les familles à s'approvisionner, imaginez-vous, à s'approvisionner en fournitures essentielles en cas d'urgence. Aucune raison n'a été donnée pour l'avis du ministère du commerce, mais il est intervenu au milieu des blocages en cours et naturellement des inquiétudes concernant l'approvisionnement en légumes après que des pluies inhabituellement fortes aient endommagé les cultures. Je peux vous dire une chose. Wow! Je ne sais pas vers ce que ça veut dire. Après ça, on a cherché à apaiser les inquiétudes au milieu des informations faisant état d'achat de panique. Est-ce qu'on se prépare à quelque chose que le gouvernement chinois dise à sa population « stocker de la nourriture en cas d'urgence? » Wow! C'est quelque chose. Les factures de chauffage d'hiver se profilent comme la prochaine menace d'inflation et ça c'est au niveau mondial. D'ailleurs en Chine, on est obligé d'arrêter beaucoup d'usines en par manque d'approvisionnement en charbon là-bas, entre autres. Les prix là-bas, on ne sait même pas si on va être capable de chauffer le monde. Dans un univers qui s'annonce extrêmement pénible. Imaginez-vous, il y a une vague de froid exceptionnelle qui engloutit 90% de la Chine. Pékin voit de la neige 23 jours plus tôt que d'habitude. L'Afrique du Nord souffre de rares rafales de neige en novembre. Et ça c'est un phénomène qui est remarqué, je vous en ai parlé et je vous ai partagé ces nouvelles-là depuis 3-5 ans, qu'on est ensemble au moins là-dessus sur ce sujet-là. Le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, puis plus loin dans ce continent du Moyen-Orient aussi. Là on parle d'Afrique du Nord, mais on s'en va en Arabie saoudite, on a vu de la neige depuis 3-5 ans comme on n'en a jamais vu, en Israël aussi. Une vague de froid exceptionnelle a englouti la majorité de la Chine au cours du week-end, provoquant des dépressions plongeantes et de fortes chutes de neige. Ça c'est le 8 novembre. Et ça nous ramène à cette histoire-là. Le Snow-Mageddon et une vague de froid extrême en terre, certaines parties de la Chine sous des mètres de neige. Des tempêtes de neige ont fait des ravages dans le nord-est de la Chine ces derniers jours avec des chutes de neige records dans certaines régions, perturbant le trafic, perturbant les services ferroviaires et suscitant des inquiétudes concernant l'alimentation électrique alors que les températures plongeaient. Mes chers amis, je vous laisserai ça dans la boîte de description, tout ça. Imaginez-vous, la vague de froid, largement signalée comme étant la plus précoce et la plus répandue depuis une décennie, depuis le minimum solaire du cycle 23, affecte environ 1,2 milliards de personnes et 90% des régions du pays. Le cru arctique descendant en portée des conditions de blizzard au nord. Dans toute la Chine, les autorités avertissent les gens de rester à l'intérieur et réduire les activités de plein air. Wow! Des records de froid battus partout, partout, partout. Imaginez-vous, parce que l'anigna aussi, l'anigna a un rôle à jouer là-dedans, c'est cyclique. On a aussi découvert que le mouvement océanique a ralenti dans l'Atlantique, ce qui pourrait nous amener des casse-têtes climatiques et un froid extrême. Le Maroc et l'Algérie ont connu leur première gelée et chute de neige généralisée de la saison avec des rares averses de novembre. Des minimums remarquables de 4,9 degrés ont été observés à Nadeau, une ville côtière du nord-est du Maroc. Alors que de rares chutes de neige de début de novembre ont recouvert les hautes altitudes d'Afrique du Nord, y compris les dunes d'Algérie. Imaginez-vous, l'air froid a coulé au sud de l'Europe occidentale, une région qui a subi des températures records et des chutes de neige exceptionnelles. Moi, je ne sais pas vers quoi on s'en va. On sait que ça va être difficile, on sait que ça va être difficile à tous les niveaux, politique, social, on voit tous les activistes, la plupart du temps gauchistes, qui emmènent large, qui emmènent large et qui sont là à répandre le bonhomme setteur un peu partout, les épouvantailles à moineaux. La population est tellement mollassonne, elle, qu'elle se laisse manipuler par tous ces activistes très dangereux, d'une forme de terrorisme. On pourrait les qualifier de terroristes des médias sociaux. Moi, je ne sais pas vers quoi on s'en va, mais on s'en va vers beaucoup, beaucoup de difficultés. Les banques alimentaires américaines luttent pour nourrir le monde au milieu de la flambée des prix. Les résidents humains se préparent à une augmentation des tarifs d'électricité de plus de 60 %, mais les Américains n'ont jamais été aussi endettés. Là, je vous parle des États-Unis, mais on peut extrapoler pour nos pays, parce que c'est difficile d'avoir de l'information dans nos pays, où toute l'information en France, en Europe, au Canada est contrôlée par l'État, par le système socialo-gauchiste, communiste, totalitariste. C'est ça la réalité. Tu n'as pas vraiment possibilité d'être autre chose que socialo-gauchiste dans nos pays. Sinon, tu te fais regarder de travers, on va t'étiqueter. Tu ne peux pas avoir d'informations, donc il faut aller aux États-Unis. L'inflation menace de revenir, comme un cauchemar des années 80, nous raconte The Straight Times. Tout le monde de mon âge se rappelle des années 80, de l'inflation incroyable, de la misère qui s'est répandue, des taux hypothécaires qui étaient rendus à 22-23 %, la classe moyenne qui perdait ses propriétés, ses maisons, se faisait saisir, abandonner sa maison parce qu'elle n'était plus capable de payer, puis les gouvernements qui se tournaient les pouces et qui ne faisaient rien pour aider le pauvre monde. On en est rendus là, chers amis, avec l'inflation qui est au niveau des années 70, on parle de niveau d'inflation de 10 à 15 %. Préparez-vous à souffrir. L'inflation a emporté tous les gains salariaux que les travailleurs avaient faits depuis quelques années, nous raconte CNBC. J'imagine que c'est la même chose en Europe et au Canada, mais on n'en parle pas ici, naturellement, parce que ton bon système contrôle l'information. Dans nos pays, l'information relève de l'État. D'ailleurs, l'État finance toutes les télévisions et tous les journaux au Québec et au Canada, et c'est la même chose en Europe et en France. Donc, ces gens-là sont du système, sont redevables au gouvernement. L'élite, naturellement, de nos gouvernements est là pour sécuriser le système parce que c'est eux qui en profitent, et de ne pas le changer. C'est tabou, tu ne peux pas parler de changement de système parce que c'est toujours les mêmes qui en profitent et c'est toujours les mêmes qui le financent. Donc, c'est comme ça. Préparez-vous à quelque chose de très difficile. Moi, je prendrais le conseil du gouvernement chinois au sérieux. Stocker des fournitures de base parce que l'hiver va être très difficile et je ne sais même pas si ça va être la fin de nos misères. Je ne pense pas. On en a pour des décennies à venir. Ça commence à se concrétiser un peu et à prendre forme plus. On commence à comprendre plus ce qui s'en vient. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501